Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, il va s'agir de mon boucle au lieu du mois de juillet et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter, Le Manoir au Mystère de Luc Blanvilain, publié aux éditions Skrino que je tiens à remercier. Et en fait ici c'est une histoire d'adolescent où on va suivre deux meilleurs amis, d'un côté on a Maxence, de l'autre côté on a Victor, ils se trouvent au lycée et ils ont envie de vivre une expérience hors du commun lors de leurs vacances. Et du coup l'un des deux garçons va convaincre le deuxième à aller visiter un manoir qui se trouve dans leur village et c'est la seule chose qu'ils n'ont pas pu visiter dans ce village. Et ça les attire énormément parce qu'ils ont envie de savoir comment c'est à l'intérieur. Et du coup ils vont décider d'y aller et apparemment ce manoir renferme pas mal de mystères. Et j'ai envie de suivre l'aventure des deux adolescents et savoir ce qu'ils vont trouver à l'intérieur de ce manoir. J'ai eu la chance également de recevoir Captive de Fabien Clavel publié aux éditions Rajo. Il suit, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Lana qui part en vacances avec son père. Tout allait super bien se passer, en plus ça avait l'air d'être des vacances parfaites. sauf que son père va disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces et du coup Lana va devoir se méfier de tout le monde parce qu'elle est persuadée qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il y a forcément quelqu'un qui se trouve près d'elle qui a pu mener la chose. Et donc on va chercher à savoir où est son père et à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il disparaisse comme ça du jour au lendemain sans laisser de traces. J'ai hâte de découvrir cette histoire. Ensuite j'ai pu faire un échange. Il faut savoir que j'ai intégré un groupe Facebook spécial échange de livres. En gros vous mettez les livres que vous ne voulez pas garder dans votre bibliothèque et après il y a des personnes qui vous disent qu'ils sont intéressés etc. Et si un des bouquins qui veulent se débarrasser vous plaît vous faites un petit échange. Ça vous permet du coup d'avoir des livres en continu d'alimenter votre pile à lire sans pour autant acheter des livres neufs. Et du coup j'ai eu la chance de recevoir Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Liris publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici il ne s'agit pas d'une fiction que j'ai tendance à vous présenter sur la chaîne mais plutôt d'un témoignage donc quelque chose qui est réel. Et Antoine Liris il faut savoir que sa femme était au Bataclan le soir du 13 novembre 2015 et comme vous avez pu le deviner et bien sa femme est décédée et elle a laissé derrière elle un homme qui l'aimait et un petit garçon. Et en gros c'est un témoignage d'un homme qui a envie de dire aux personnes qui ont manigancé tout ça qu'ils n'auront pas sa haine et que la vie doit continuer puisqu'il y a le petit garçon qui est là et qui n'a rien demandé à personne et qu'il doit continuer à vivre sa vie même si sa maman n'est plus auprès de lui. Donc je sais que c'est un témoignage très poignant, très touchant puisque j'avais vu la vidéo point lecture de Adélaïde de la chaîne A comme Adé et quand elle en avait parlé en vidéo ça m'avait vraiment encouragée à rajouter ce livre dans la liste d'envie et du coup je suis contente de l'avoir enfin dans ma pile à lire de pouvoir le lire très prochainement. Je ne vous cache pas que je vais attendre le beau temps, la bonne humeur etc. pour le lire parce que si vous commencez ce genre de lecture un jour où vous n'êtes pas très bien ça ne va pas aller. Ensuite je suis allée à un vide grenier et j'ai trouvé un livre qui a été sur ma liste d'envie à 1€ donc pourquoi se priver ? J'ai décidé du coup d'acheter le tome 1 de la saga Endgame écrit par James Frey et Nils Johnson Shelton et là c'est les éditions j'ai lues. Voilà, ça fait très longtemps qu'il est sorti ce bouquin je ne vous le cache pas mais je ne l'avais pas en ma possession et pourtant j'ai toujours voulu le lire et donc là c'était l'occasion j'y suis allée vraiment pour me balader, me changer les idées et je l'ai vu, le monsieur m'a dit je vous le vends 1€ j'ai pas hésité, je l'ai pris. Donc dans cette histoire on va suivre 12 jeunes qui sont issus de peuples anciens et différents et apparemment ils vont devoir sauver la terre et pour sauver cette terre ils vont avoir plusieurs épreuves et ils vont devoir survivre à ces épreuves voilà ils n'ont pas de pouvoir magique ils ne possèdent absolument rien ils sont assez perdus etc mais ils ont été entraînés toute leur vie pour ces épreuves et du coup ils vont devoir réussir j'en sais pas plus j'ai pas envie d'en savoir plus ça me fait penser à Hunger Games au labyrinthe etc et vous savez que c'est les sagas que j'apprécie énormément donc pourquoi pas se laisser tenter dans cette saga et il faut savoir que cette saga a été quand même assez innovante dans le sens où les auteurs ont pensé aux lecteurs et les lecteurs pouvaient également chercher les indices chercher l'intrigue trouver la solution et je crois qu'il y avait une question d'argent genre le premier lecteur qui trouvait la solution pouvait gagner une somme d'argent ou je sais pas je sais pas si ça s'est fait je sais pas si quelqu'un a trouvé quelque chose mais je trouvais que c'était une idée assez sympathique et qui changeait un petit peu de l'ordinaire ensuite des éditions Nathan j'ai reçu Samy Melody de Cathy Cassidy donc c'est un bouquin que j'ai décidé de recevoir pourtant les autres livres de Cathy Cassidy m'ont jamais vraiment parlé les filles au chocolat etc parce que je trouve que ça fait trop jeunesse et que j'arrive pas à les lire parce que pour moi c'est trop jeunesse voilà mais là le thème était plutôt sympathique puisque ici on va trouver un personnage qui s'appelle Samy qui est en quatrième et il y a deux ans il était encore en Syrie il y avait la guerre et du coup c'est un personnage qui a vécu pas mal de choses et j'ai envie de découvrir ces choses voilà et j'ai envie de voir comment il s'est adapté à la France et s'il arrive à passer outre toutes les horreurs qu'il a pu découvrir dans son pays d'origine un petit peu dans la même lignée j'ai reçu de la part des éditions Scrineo pour un sourire de Milad de Silène Edgar là en gros il faut savoir qu'on va trouver deux personnages une fille et un garçon et le garçon s'appelle Milad et il cherche sa place en France puisque lui aussi il vient de Syrie bon voilà j'ai reçu deux bouquins dans le même thème et je suis contente de pouvoir découvrir ces histoires et voir si elles se ressemblent ou pas du tout ensuite des éditions Scrineo j'ai également reçu Box App 1307 de Amalia Anastasio voilà je vais vous lire le résumé parce que je pense que j'arriverai pas à vous résumer correctement ce bouquin pour vous donner envie de le découvrir et moi quand j'avais lu le résumé ça m'avait vraiment tonté dans un futur lointain la terre n'est plus qu'une gigantesque ville constituée d'impressionnants immeubles de béton de plusieurs kilomètres sans fenêtre Haylen est une jeune femme ambitieuse qui gravit avec facilité les échelons de cette nouvelle société mais même si elle a tout pour être heureuse elle se sent en permanence frustrée lorsqu'elle prend ses fonctions dans un nouveau poste à responsabilité elle découvre avec effroi que sa réalité n'est faite que d'univers virtuels qui cache un monde extérieur sombre et impitoyable quand j'avais lu ce résumé je me suis dit ça a l'air un petit peu futuriste avec pas mal de choses qui ont évolué la nana sur la couverture fait penser un petit peu à un robot alors je ne sais pas du tout si ça va être lié ou non à l'histoire et je me suis dit pourquoi pas se lancer dans cette histoire et puis on a l'impression qu'elle va découvrir des choses qu'elle n'aurait pas dû découvrir des secrets que la société aimerait cacher et du coup ça me fait penser à toutes ces sagas à toutes ces histoires que j'adore découvrir par exemple dernièrement là une saga que j'avais adoré qui était un petit peu dans cette lignée là c'était In the After de Dimitri Aluneta publié aux éditions Lumen vous avez d'ailleurs la vidéo en barre d'infos si vous avez besoin est disponible sur la chaîne mais voilà il se passait pas mal de choses et au final les personnages vont creuser et ils vont découvrir des secrets qu'ils n'auraient pas dû découvrir et au final qui rendent la chose assez malsaine voilà donc je pense que c'est un petit peu ce qu'on va retrouver dans ce bouquin et pour finir ce book haul j'ai reçu le tome 2 de In Real Life de Mae Wayne Alix publié aux éditions Milan dans le tome 1 on avait une société toute contrôlée toute étrange et les personnages n'avaient pas le droit de donner leur avis c'est à dire qu'ils devaient suivre les règles point barre et s'ils ne voulaient pas les suivre et bien c'était la mort assurée ou des sanctions assez pénibles à subir et du coup je ne peux pas trop vous en parler puisqu'il s'agit d'un tome 2 et je n'ai pas envie de vous spoiler le tome 1 mais voilà j'ai reçu la suite et j'ai hâte de retrouver l'univers et les personnages et voilà ce book haul est enfin terminé j'espère qu'il vous aura plu j'espère que je vous aurai donné des idées de lecture pour les semaines à venir n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des bouquins que je vous ai présenté aujourd'hui je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye